Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Pokémon Heard Gold, ok ? Random Nuzlocke, je vais vous présenter mon équipe pour ceux qui ne sont pas là, je vais vous raconter quelques péripéties, je viens de réussir à avoir mon deuxième badge, j'ai battu mon rival, d'accord ? Et c'est une save qui est globalement à des hauts, des bas, mais qui est très très cool à jouer, d'accord ? Elle est surtout très compliquée, mais elle est sympathique. Voici mon équipe, vous la voyez en bas à droite, alors désolé si vous voyez que en bas à droite, mais dans mon équipe j'ai cet individu, voilà, j'ai Furisson niveau 19, j'ai un Osferapti niveau 20, j'ai Scarino niveau 17, et j'ai BMS et qui est Petitard pour l'instant niveau 10. Quand j'arrive dans une zone, il faut que je capture le premier de chaque zone, et chaque Pokémon KO égale un Pokémon mort, ce qui fait que j'ai déjà eu une équipe entière morte, j'ai déjà eu une équipe entière morte, regardez, je me suis déjà fait baffer ma mère, voilà, je vous montre, on va dans le PC, les Pokémon KO que j'ai, euh, voilà, attends, voilà, regardez, hop là, regardez, donc j'ai déjà perdu un Empiflor, j'ai perdu un Rapion, un Momartic niveau 15, un Pyroli niveau 17, un Sablero, et oui, j'ai déjà perdu un Furisson nommé Renard de Merde, plus un Togepi, un Mystère, bref, tous ces Pokémon que vous voyez là dans le PC, c'est des Pokémon morts ! Donc voilà, donc là on va continuer, on vient d'avoir le deuxième badge, et puis on espère continuer à étoffer l'équipe, il faut que j'entraîne mon Petitard qui est pas assez haut level pour l'instant, d'accord ? Mais, euh, mais voilà, globalement mon équipe, bon, je trouve qu'on s'est pas trop mal refait, parce que Tiflosion, Scarino c'est très fort, Nosfer Alto pour Nosfer derrière, Tétard, Tartard, voilà, on est sur une base pas immonde, je trouve, c'est une base pas immonde, mais c'est dur ça mer, les Nuzlocs, c'est très difficile, on se le dit, Ah oui, et en plus de ça, j'ai oublié de le dire, mais je pense que je vais faire quelque chose, je suis pauvre, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, c'est dur, c'est très dur, c'est très dur, voilà, voilà, comment j'ai eu un deuxième Tiflosion ? Bah comme j'ai dit, c'est un random en fait, donc les Pokémon que je crois sont random, je peux croiser n'importe quel Pokémon, des légendaires, des bails comme ça, donc c'est comme ça que ça marche, alors je vais regarder dans le sac ce que j'ai, niveau Pokéball Potion, et après on va aller faire la forêt tout simplement. Parce que niveau Pokéball, voilà, regardez, 4 Pokéball, une Superball, bon, j'ai quelques autres balls, mais c'est un peu naze, et regardez, j'ai pas de heal, j'ai à peine des superpotions, des potions, c'est vraiment la merde. Donc là, vu que j'ai gagné la range, je pense que j'ai un peu d'argent, on va en profiter, ouais, bah j'ai 1200 frère, je suis tout pauvre, mais je suis tout sec, regarde, je peux acheter, voilà, 3 Pokéball, super, oh la vie a chier, ouais, bah 2 potions, génial, oh ma vie est nulle, j'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, c'est terrible, attends, on va voir, hop là, on va regarder vite fait si j'ai pas des CT à vendre peut-être, ouais, non, j'ai rien, ok, allez, vas-y, on va continuer. Je vais se payer des Pokéchoin, mes frères, Pokéchoin, à l'heure actuelle, je pourrais même pas me payer la pire choin que tu puisses trouver comme ça, toute dégueulasse, j'ai juste pas de sous. Enfin, OnlyFan de BMS, vous pensez que ça pourrait donner un truc concret, un petit OnlyFan de BMS ? On verra, déjà là, j'ai ce gentil monsieur. Canartichot qui coupait le bois, ah ouais, c'est vrai qu'il faut que j'aille chercher le canartichot. Ah ouais, les canartichots, mais le truc c'est que les canartichots, genre moi je suis bête, tu sais que canartichot, je sais que pour le dégonder, ça va être un peu chiant. Pas de sous égale réel Life Simulator, non mais moi j'ai de l'argent IRL, vous croyez quoi ? Tu vas faire, ouais ouais, les nouveaux pokémons je les ferai à la sortie. D'ailleurs, il y a quel pokémon qui vous a le plus hypé, le remake ou alors le nouveau en open world ? Moi je dirais que le nouveau en open world m'a plus chauffé. Mais les deux me paraissent vraiment bons, tu vois. Oh là là, le canartichot dégueulasse. Ah ouais, il faut le choper par derrière, je suis con. Ah ouais, il faut le choper par derrière. Oh là là, le slibar. Oh le slibar. Oh le slibar que je vais avoir les mecs. Donc, je disais, je disais, je disais, il va se passer un peu de tout et rien. Oh je suis mort. Bon malheureusement, je pourrais pas le choper, je pourrais pas l'attraper parce que j'ai déjà chopé un pokémon dans cette zone. Donc on va jouer RP, on va pas l'attraper. De toute façon, vu les balls que j'ai, j'aurais pas pu. Oh là là, oh putain. On va faire un switch, on va envoyer Skarino. On va envoyer Tiflosion. Ah Tiflosion, Furisson, pardon. Oh attends, Draco souffle. C'est pas un truc qui a un F40 HP là. Ouf, non c'est pas ça. Si ça avait été ça, j'aurais été abattu gros. Falloper Noir, pas de combat d'arrêt ni de combat de dresseur, je suis moins hype. Quoi ? Comment ça ? Open Noir, y'a pas de combat de dresseur ? Mais ça sert à quoi alors ? Y'a quoi sur le jeu s'il n'y a pas de combat de dresseur ? Y'a pas de combat de dresseur, mais c'est nul. C'est tout nul. Oh, pistolet Aou, let's go. Il faut juste les capturer. Mais c'est pourri alors, mais vive le remake alors. Ah, je suis désolé, un Pokémon, alors c'est pas pour faire le beauf bourrin là, mais un Pokémon sans combat de dresseur, c'est vraiment Clacos, non ? Vous trouvez pas ça péter ? Moi, je trouve ça archineuse. Mais, ah, si, y'a ! Ah, tu m'as fake news. Ah, parce que si tu m'as fake news, là, c'est une autre histoire. I got fake news. Ok, c'est bon, c'est bon, vous inquiétez pas, je suis pas complètement débile, on va le choper, ce canardichot de merde. Y'a des combats, ok, ok. Ouf. C'est bon, c'est bon, s'il y a des combats, c'est calme. S'il y a des combats, c'est calme. Ça se fait. Ça se voit que la map de Hoppernois n'est pas finie, ils l'ont montré vide pour IP. Ouais, bah après, c'est normal. C'est ok, c'est le but d'un trailer. Ça me choque pas qu'elle soit pas déjà terminée, tu vois, c'est de l'info-chat. Y'a eu info-chat, y'a eu BFM Tevad, hein. Hop là. Voilà, tiens, ton canardichot, cousin. Il en reste un deuxième. Oh là là, mais il me pète les couilles, lui. Oh, le gars, t'es sympa, tu lui dis, ok, je vais t'aider pour ton canardichot. Non, y'en a un deuxième, cousin, y'en a un deuxième. Ok, qu'est-ce qu'on fait déjà ? Si je marche à droite. Attends. Si je marche à droite, il va me regarder de mon côté. Ok, super, ça c'est évident. Ensuite, je repars par là. Il va fuir au fond. Ok, super. C'est quand pour l'attraper de dos, là ? Attends, 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 les mecs, les mecs, y'a... Y'a mise... Mise de Slibar sur tête, là. C'est vrai que ici, y'a Dialga et Herbizarre, et le premier Pokémon que j'ai eu, c'est cette horreur, là. C'est vrai que j'avais bien le démon. Hop là. Fais du bruit avec les branches. Non, mais t'inquiète, 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 je l'avais. Je l'avais capté. Ah, moi, j'ai hâte de voir. En tout cas, les Pokémon, je vous le ferai. Je vous le ferai sans aucun problème. Je vous le ferai avec grand plaisir. Je sais que vous aimez ça. Moi aussi, moi aussi, j'aime bien Pokémon. C'est chill à jouer. Maï, dès qu'elle a su que j'ai joué à Pokémon, c'est ça. Elle était contente. Je me regardera avec grand plaisir, main dans le falze. Mais vous, vous aimez trop dire que vous me regardez main dans le falze ou en train de niquer ou des trucs comme ça. Vraiment, j'ai l'impression, y'a pas un live qui se passe sans qu'il y a un mec qui me dit Rosoc, tu veux savoir ce que je fais en même temps que je regarde ton live ? Bah, je me branle. Oui, bon, bah, écoute, merci. Ça a moins galère que la dernière fois, c'est vrai. C'est vrai que si vous êtes des adeptes de mes aventures Pokémon, vous savez que la dernière fois, j'avais beaucoup, beaucoup de galère. Euh, ouais, Scarino va prendre Koupin, je pense. Non, est-ce que je peux ? Non, je vais pas la prendre à Fleurisson. C'est vrai que c'est que ça me fait chier de... Vas-y, je vais oublier Grosyeux, mais bon, dommage. Ça aurait pu être utile. Ça aurait pu être utile. J'avais fait un Nuzloc sur Perle Aventiel, ça m'a cassé les couches. J'ai arrêté de jouer après 20 minutes, c'était trop dur. Non, mais après, c'est pas trop dur. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté random, surtout. Après, Nuzloc, ça te rajoute une pression. Genre, vraiment, croyez-moi, l'autre jour, la dernière fois, pour ceux qui s'en rappellent, qui ont vu le deuxième épisode, quand je suis allé affronter le... Quand je suis allé affronter le rival, j'avais crotte au cul, hein. Il y avait crotte au cul, hein. Qu'est-ce que j'en pense des nouvelles annonces Pokémon ? Pour être honnête, je suis pas assez suiveur de jeux vidéo, de Nintendo, tout ça, pour dire si c'est des bonnes annonces ou pas. Genre, vous, vous avez été content ou pas des annonces ? Parce que moi, j'en sais rien. Moi, vraiment, je suis tellement pas les conférences et l'actualité du jeu vidéo que quand il y a... Tu sais, quand il y a des conférences et tout, les mecs sont là, ouais, trop décevant parce que... On est en 2021, ils ont pas fait... Tu sais, moi, je suis là, ouais, bon... Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis là, ouais, j'ai hâte... Moi, je suis là, ouais, sinon, le prochain album de Booba, vous en pensez quoi ? Attends, d'ailleurs, le prochain album de Booba, c'est ce vendredi, là. Non ? Je suis mitigé, perso, je demande à voir. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Euh, bah, ici, il n'est toujours pas une nouvelle zone, malheureusement, donc, je... Ah si ! Attends, c'est une nouvelle zone, là, ou pas ? Non, bah non, c'est toujours la même forêt. C'est vrai, c'est toujours la même forêt, je sais pas. Ça n'est pas une nouvelle... J'ai voulu le rater, j'ai voulu le rater. Booba le... Est-ce moi, j'écouterais, hein ? Moi, Booba, euh... Tous ces clashs Instagram, tout ça, mes couilles, je trouve ça ridicule, mais franchement, euh... J'avoue que moi, j'aime bien Booba, hein ? Nero Nemesis, j'ai kiffé. Tron, il y avait plein de sons que j'ai adorés. Moi, franchement, j'écouterais, j'écouterais. Même si j'avoue que les nombreux feats me font un petit peu peur. Je crois que je suis dans une nouvelle zone, parce que les Pokémon ont changé. Regardez. En fait, les Pokémon ont changé. J'ai plus Airbizarre, tout ça, machin. J'ai Galoppa et Miaouus. Est-ce que ça veut dire que je peux capturer ? Vraie question, vu que les Pokémon de la zone ont changé. Est-ce qu'on considère ça comme une nouvelle zone ? Vous en pensez quoi ? Je pose la vraie question. Parce que dans ce cas-là, je sais pas si je peux capturer. Dans ce cas-là, les Pokémon, ils ont changé. Fais comme tu le sens. Ouais, c'est bizarre. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. On va dire que je capture pas. Mais c'est pas les mêmes Pokémon. Donc ça veut dire que le jeu considère que c'est pas la même zone. Vous voyez ce que je veux dire ? Vu que les Pokémon ont changé, ça veut dire que dans la tête du jeu, la manière dont ils font le jeu, ça veut dire que c'est pas la même zone. Mais bon, c'est pas grave. On est dans la même forêt. Mais pas de souci. Hop là. Plus grand classique, Pitbull. Je sais pas si Pitbull, c'est son plus grand classique ou quoi. Et moi, j'ai hâte. Après, moi, franchement, même depuis Tron, il y avait des sons que j'avais bien aimé. Sans dire que, tu vois, c'est un excellent... Sans dire que c'est toujours le meilleur ou quoi, niveau à l'ancien, ouais. Niveau musical, tout ça, machin. Moi, ça, c'est cool, tu vois. Moi, j'écouterais avec plaisir, ultra. En espérant, bien sûr, que ça soit cool et que ça pue pas sa grand-mère, tu vois. D'XP pas plus vite en tombant sur des Pokémon évolués ? Si, si, si. Si, si. Par exemple, le Galopa, là, il m'a ramé plus d'XP, tu vois. J'étais bien avec Galopa. Hop là. Comment je fais pour aller vers... Oh, ça va être par le haut. Je peux pêcher, par contre. Ouais, ouais, mais pêcher, le problème, c'est que c'est pas la... C'est que c'est... C'est toujours une zone bancale. Petite cuisse de Galopa. Hum. Petite cuisse de Galopa, comme ça, à Grail, t'imagines ? Hum. La vie est belle. Tu Grail du Galopa. Magnifique. Tron, il s'est fait bâcher salement. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Moi, franchement, Tron, j'ai bien aimé. D'ailleurs, mon son préféré dans Tron, moi, c'était magnifique. Magnifique, j'avais vraiment bien aimé. Oh là là, il met des coups de tête. Ah oui, oui, c'est pour Scarino, ça. Tu fous des coups de tête, après, tu fais une base. Ah ouais, coup de boule. Mais coup de boule, c'est une bonne attaque, non ? Vraie question. Est-ce qu'on apprendrait pas coup de boule à BMS ? Ouais, ouais, je pense qu'on va apprendre coup de boule à BMS. Je suis sérieux, hein. À place de tourniquet, dégueulasse. Ou écume. Écume tout naze. Bon, on verra. Mais j'avoue que drapeau noir, ouais, drapeau noir, terrain, tout ça. Vraiment, il y a des bons sons dans... Il y a des bons sons dans Tron, franchement. Ah, moi, je n'avais écouté au calme. Mais j'avoue que la tracklist d'Ultra me laisse perplexe. Déjà, le nombre de feats, et surtout le nombre de feats avec des artistes, je te dirais que ce n'est pas des artistes qualité Netflix, quoi. Oh, c'est la bagarre. Je reconnais cette... Euh... Oui. Oh, mon petit tarif, il se casse. Ah, je pensais qu'elle allait se bagarrer avec moi. Oh, petit tarif, le charot, mon gars. Il a vu une geisha, il a fait... Attends, 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 on va l'aider. Trop content que Zack soit ratpi. Non, mais après, tu vois, je ne suis pas ratpi ou quoi, mais... Je dirais que j'aime bien. Frère, il va finir sa carrière sur Bramcito, mais... Après, frère, c'est Bouba. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, franchement, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il ne finisse pas sa carrière après Ultra, ou alors qu'il ressort des sons sans forcément sortir de projet. Là, on est dans une nouvelle zone. Là, on est dans une nouvelle zone, les mecs. C'est très important, maintenant. Très important. Mais j'avoue que finir avec Bramcito, c'est pas très sexy. Oh, nouvelle zone, si on peut avoir du sale Pokémon, je suis preneur. Il n'y a pas la pension à la fin de cette route. Bah, en fait, le problème, c'est que pension ou pas pension, à l'heure actuelle, je suis à un point où je n'ai même personne à poser à la pension, en fait. Après, bon, comme d'hab, il faut quand même qu'on ait le projet entre les mains pour l'écouter et avoir un avis, tu vois. Force pour le taux de capture. Oh là là. Vraiment, ceux qui suivent cette aventure, ils savent que le taux de capture que j'ai est vraiment dégueulasse. Hop là, petit 163 d'expé. On mange. Aqualie. Vas-y, Aqualie. Envoie ton Aqualie au calme. On va envoyer Espoir. Petite Aqualie niveau 10. On va lui envoyer Cruelle dans sa mère. Ah, je suis vraiment de bonne humeur. Franchement, les mecs, les live Pokémon, je n'ai pas pour vous. C'est dingue, chill. Pas trop fort le son du jeu. Ça va, j'écoute quoi en rap et faire ? J'écoute Kekra. Kekra, j'aime beaucoup. D'ailleurs, phénomène... Je faisais congater le phénomène maré. Incroyable. J'écoute Kekra, j'écoute Freeze. J'écoute Booba, j'aime bien. J'écoute H22, j'aime bien aussi. J'écoute Jossman, j'aime beaucoup. J'écoute Impliqué 140, j'aime beaucoup. Ah, Limagma, j'aurais dû renvoyer BMS. Ouais, j'écoute plein de petits trucs et tout, tu vois. Gazo, non, Gazo, j'écoute pas trop, tu vois. Gazo, j'écoute Hamza. Hamza, je kiffe. J'écoute Ziak, non, j'écoute pas Ziak. Je crois que je trouve Naz ou quoi, mais j'avoue, j'ai pas trop mon délire. Ouais, Jossman, j'aime beaucoup. Trop le feu et live Pokémon, même si, comme tu l'as dit, on pense, we remember. SCH, bien sûr, SCH phénoménal. PLK, j'écoute pas. Laylo, j'écoute sur certains sons. Northache aussi, Dinos, certains sons, pareil. Alpha aussi, Alpha One, du coup, un certain son. Mais là, tous les rapports, je vous le dis, c'est d'abord des rappeurs que vraiment j'écoute de ouf. Et après, le reste, c'est certains sons, tu vois. Hop là, antidote pour mon frérot. Nekfeu, ouais, Nekfeu aussi, j'aime bien, sur pas mal de sons. Nekfeu, même si c'est pas celui que j'aime le plus dans la playlist ou quoi, tu vois. Si tu aimes Hamza, alors tu aimes PLK, je suis pas sûr de cette analogie, frérot. J'aime beaucoup Hamza, mais j'aime pas spécialement PLK. J'aime bien sur certains sons. J'avais bien aimé sur son fleet avec SCH, hier, c'est ça, je crois. C'était sur un de ses anciens projets. Allez, les gars, très important, très important, nouvelle zone. C'est une blague. Donc j'ai le petit Tart, et là, je tombe sur tes Tartes. Bon. Alors, vraie question. Est-ce que c'est intéressant de le capturer, de laisser BMS de côté ? Ou alors, BMS va évoluer plus tard, donc c'est plus intéressant d'avoir BMS ? Ou alors d'avoir lui qui est déjà... Déjà, genre, vous en pensez quoi ? Vraie question, je pose la question pour de vrai. Oh frère, j'ai pas de chance, mon gars. Ça se trouve, c'est intéressant de le capturer, tu vois, mais bon. BMS mieux, je pense que BMS, c'est mieux, non ? C'est intéressant. Non, les évolutions, elles sont pas random, malheureusement. Les évolutions, elles sont pas random, mon frère. Capture pas. Bah après, je vais capturer parce que j'ai pas le choix, en fait. Je vais capturer parce que j'ai pas le choix. Je vais capturer parce que j'ai pas le choix. Genre... C'est intéressant pour moi de le faire parce que ça me fera un doublon, tu vois. Si jamais je dois repartir en couille, BMS canne. Oh là là, il m'a hypnose. Oh le chien. Attends, on va lui envoyer Super Bowl. Ça va aller au PC ? Ouais, voilà. Ou alors à la pension, tu vois. Genre là, le T-Tarte, il peut aller à la pension. Tu vois. On se met bien. Allez, first try. Let's go. Pour voir les attaques qu'il a. Ouais, je vais regarder. Je vais regarder. Doum, 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 doum. Putain. Le bien, c'est qu'après, je vais regarder les, comment s'appellent, les attaques. Enfin, les autres Pokémon qu'il y a dans cette zone. Et on va avoir des Pokémon putain intéressants. Et moi, je me suis tapé le T-Tarte. Ouais, ouais, ouais. Il a les mêmes attaques que le BMS, quoi. Je regarde les stats, c'est pas rigoler. Alors, 21 attaques, 21 défenses, 24 attaques SP, 28 deaths SP. Et BMS il a combien ? 19, 15, 17, 17 Ouais BMS a moins mais c'est aussi parce qu'il est pas évolué Mais bon Empêche les combattants de s'autodétruire Oh c'est lourd ça, et l'autre il a quoi ? Empêche les combattants, c'est la même chose C'est les mêmes hein Attends regardez, on va voir notre Pokémon dans la zone Et on va voir à quel point le jeu me chie dessus Et ça j'aurais pas pu l'avoir Ça j'aurais pas pu l'avoir frère Rafflesia Alors je dis pas que c'est un Pokémon de fou mais ça aurait complété mon équipe Tu vois Putain poudre toxique en plus, putain grand-mère Oh j'ai le seul Allez peut-être vive attaque et on termine ça fort T'as qu'une Pierrot qui l'évolue t'étardes donc autant entraîner une BMS à fond Ouais ouais bien sûr C'est vrai que ma meuf dort chez son meilleur pote Je crois qu'il y a un risque qu'ils couchent ensemble Je ne m'exprimerai pas à ce sujet Et fois Et fois en dieu Y'a que lui qui pourra t'aider frérot En vrai moi je tolérerai jamais que ma meuf d'arme chez un gars tu vois Un pote à elle ou quoi tu vois c'est mort Si toi t'as confiance Voilà ça j'aurais pas pu l'avoir ça Après mes tanks pour être honnête avec les taux de capture actuels Je pense je l'aurais pas capturé Allez let's go Mes tanks impossibles à choper Ouais non mais je pense en vrai mes tanks je l'aurais pas eu Alors désolé il augmente sa défense juste Voilà j'accélère On va l'hypnose Mes tanks je l'aurais bien attrapé Mais frère Trois pokéballs bités couteaux ça aurait pas fonctionné de ouf Attends on va changer Pendant qu'il dort Mais moi à chaque fois que je fais dormir des mecs je les hypnose Ils dorment un tour Je crois bien que je suis un homme soja Y'a des hommes soja ici Après moi franchement je respecte toutes les opinions Genre vous si votre meuf elle vous dirait Je vais dormir chez un gars c'est mon meilleur pote Genre vous aucun problème Enfin vous avez le droit encore une fois Bon ça me dérange pas Bon j'avoue que Je fais pas trop pour Je le reconnais Depends du mec Ouais moi je dis bah pourquoi tu vas dormir là-bas quoi Je suis ce que je veux dire Je lui dis bah prends un beurre comme chez toi Si je repasse la soirée à la rigueur Faites un resto Faites ce que tu veux Enfin un resto Faites un tour Baladez-vous Y'a pas de problème Mais dormir là-bas Bon j'avoue que je suis pas sûr C'est mort Elle a pas de meilleur pote homme Non mais après tu vois Meilleur pote homme et tout Ça me dérange pas trop Je vois par exemple Mai quand on était à Tallinn Elle connaissait quelqu'un là-bas Et Mai je sais qu'elle allait le voir 2-3 fois et tout Tu vois aucun problème Ça c'est de la confiance C'est pas de souci Mais euh Ohlala 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 Ça va être un enfer à le tuer Ça va être un enfer à le tuer Lui il a pas encore d'attaque Il a pas encore d'attaque combat je crois Il a pas encore d'attaque combat Ohlala Non tu vois moi encore ça me dérange pas Tu sais resto Boire un verre Ou alors sortir Boire un pote Genre garçon Moi ça me dérange pas du tout Genre y'a pas de souci Mais après dormir J'avoue que dormir je suis là Quand même Dormir c'est un autre cap quand même Ouais dormir c'est un autre cap C'est vrai C'est vrai qu'il y a un cap Ouais je suis d'accord Quand même moi je respecte Si quelqu'un me dit que ça le dérange pas Je sais pas tiens je m'en fous De toute manière si elle t'en parle à l'avance Y'a pas de secret Donc zéro réseau qu'elle te trompe Non mais c'est pas d'accord C'est pas forcément comme ça que ça va Ma meuf est bi Donc si j'accepte pas Qu'elle passe une soirée Avec une de ses potes Ta meuf est bi Ah ouais T'as Toi t'as débloqué T'as débloqué la capacité spéciale Sac de nœud Allez on continue hein On va la dormir hein On va envoyer des grandes torgneules Mais vraiment regardez quand je mets hypnose Les mecs dorment un tour C'est insupportable Ils dorment pas plus d'un tour Oh la la le vieux racine Grosse flamèche dans ta mère Sac de nœud à explosion Ouais mais Je suis pas sûr déjà Et ensuite Petit art a un truc pour contrer ça Donc ça va Octillery Octillery ça c'est Je connais ça Octillery je sais ce que c'est C'est une pieuvre On va revenir dans le même lit Genre ça Après une fois que t'es plus Après t'es plus sur place hein mon gars Tu n'es plus sur place Par contre je crois que je suis bizarre Mais que ma meuf baise avec une meuf Je crois que je m'en battrais limite les couilles Ah ouais Genre si ta meuf Elle s'est envoyée en l'air avec une autre meuf Tu t'en foutrais Ça c'est parce que tu ferais ton genre Mastermind toi Parce que ça tu lui demanderais Si tu pourrais gratter Il serait là Hum ouais pas mal Pas mal pas mal Y'a moyen de Pour info le pic de forme physique d'un homme est de 25 ans C'est à dire qu'à partir de maintenant tu vas faire que régresser Ah je suis pas sûr frérot Je pense pas que le pic physique d'un homme soit à 25 ans Après au pire le pic physique c'est qu'un concept C'est qu'un concept Hop là Dormir avec Joël Moi je dors avec Joël sans problème Moi Joël c'est mon gars Oh la la dépit Il est en train de me moquer mon attaque ce chien Le problème du joueur de foot c'est que 27 ans t'as le temps Ouais mais le problème c'est que je suis pas un joueur de foot Frérot j'ai la condition physique J'ai la condition physique d'un camionneur belge mon gars Et encore le camionneur il fait plus d'efforts physiques que moi Là en ce moment j'ai refait un peu de sport en plus Ça m'a fait du bien de refaire un petit peu de sport Pourrigon Zed Oh la 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 Des grands pourrigon Zed Regardez la gueule qu'il a Comment il est moche Il prend le type psy Écoute prends toi pistolet à haut Je joue sur quoi ? Bah je sais pas vraiment je sais pas comment et sans aucune Vraiment sans absolument aucune animosité Je sais pas comment en 2021 Les mecs viennent encore sur les streams Pokémon pour demander Sur quoi joue le streamer Alors que je trouve que c'est Oh Il a fallu me casser la gueule Alors que je trouve que c'est putain de connu les émulateurs Il me semble Il a fallu me baiser ma mère Il fait putain de mal le porrigon Et il est putain de rapide Donc s'il continue et rafale psy Tu sais que s'il continue et rafale psy Il y a moyen que je doive Je doive sacrifier tes tartes Je suis très sérieux S'il refait et rafale psy Là je suis pas bien Ok il fait hâte Ah bah je suis ok On va lui mettre flamèche Il sera stabbé Parce que là il s'est boosté sa mère Oh la 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 Le kit toxique de ouf Ça va je m'en sors Oh la la Porrigon Zed mon gars Roue de feu Let's go Roue de feu A la place de brouillard Il y a eu tout le temps Oulani s'entraînait avec petit boy in shape C'était à l'époque Vidéo bien drôle Hop là Allez oui oui Prends mon numéro Voilà il me casse pas des couilles monsieur Hop là Oh le pokémon orgole il est cool La dernière fois j'ai fait soul silver en live Mais Petit orgole Oh C'est les stars Let's go Merci Ben6ix9 mon gars pour le resub Merci mon frère Le PEL sur Ren demain Ah mais Ren Ren vont nous tarter demain Je vous le dis Ren va nous mettre pas bien Brouillard je vais m'en servir Non le truc c'est que j'ai déjà essayé une strat en utilisant brouillard Mon gars je me suis fait casser la gueule Ça servait à rien frère Fuck brouillard Hop 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 Bonjour madame Ouais ouais Vous allez m'élever ce beau gosse là Voilà Regardez comment il s'amuse t'es hard frère Regardez comment il s'amuse Vous avez vu comment il chill Le mec chill de ouf Par contre faut me heal là Genre il me heal Le truc c'est que je peux pas retourner jusqu'à la ville d'avant Elle est loin la ville d'après ou pas C'est que là moi je suis là avec mes petites potions et tout C'est la hesse mon gars Y'a pas moyen de se heal dans le coin De se heal gratuit Parce que là il y a la police mais la police je sens qu'il va pas me demander si je suis bien Non elle est pas loin la nouvelle ville Ok Ouais pas grave je vais quand même lui mettre au moins une potion parce que Par crainte Et les autres je vais pas les heal Voilà je prends un risque mais Bonjour monsieur l'agent Mette tes pokémons au pc Ah genre je les fous dans le pc je les reprends et ça les heal C'est peut-être un truc à faire comme ça Ah bah là on est sur un niveau de radinisme Oh la 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 Les Aspico niveau 17 Ah ça veut pas trop rigoler Oh la 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 il me met un crit en plus le chien Roux de feu dans ta mire Grosse astuce de radin On va faire un signe de radin après Ah des Aspico niveau 17 ça veut pas rigoler Agent Nicolas Donne des sous Voilà 680 poké dollars mon gars Ça c'est des sous ça Ça c'est mon gars Alors la 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 Hop On va Déplacer des pokémons Voilà Équipe pokémons On va foutre Déplacer Hop on va foutre lui On va foutre lui également Merde On va foutre lui également La vie est belle Regardez hop là Moi celui que j'ai vraiment le self d'avoir perdu C'est Piroli Piroli et Momartic ça me fait chier des avoirs perdus quand même Voilà et là on retourne dans le PC Et on les retire Je suis pas radin j'économise Avant le screen de Joël je suis pas radin j'économise C'est un des plus grands screens que cette terre est portée Je trouve que ça a un potentiel de même énorme pas assez utilisé Voilà je l'ai dit Let's go Alors on va continuer à heal Voilà le beau gosse BMS Ah le train Et après on montera aussi les autres Parce qu'il faut pas qu'ils deviennent trop en retard En plus ils sont que vers niveau 20 Donc je dois plus vous trop avoir d'avance déjà Attends là c'est une nouvelle zone là ou pas ? Je me demande si je suis dans une nouvelle zone ou pas ? BMS face à Fortress Fortress qui a Explosion Après il me semble que Elle fait mal de ouf son attaque Oh frère je suis effrayé On va changer on va changer Roux de feu dans sa mère Oh le abri Oh vraiment Si il me met explosion Allez roux de feu On le one shot On le one shot Et y'a pas de kiki Pas de kiki Pas de kiki Pas de kiki C'est bon Let's go J'ai eu peur Toi 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 Team Fortress Non 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 Est-ce qu'il est encore actif le jeu Team Fortress ? Je me demande s'il y a encore des mecs qui jouent à ce jeu Team Fortress c'était un jeu marrant à l'époque Route 34 Pas mal non ? Je vais fuir ni que sa mère Genre j'ai bien envie mais Palkia là et leurs attaques et tout les légendaires Laisse tomber frère Niveau 12 pas niveau 12 Foutez moi la paix Hop là je fuis J'ai rencontré Dialga, Palkia juste derrière mon gars Doublonville Allez on va se heal déjà pour commencer Petit coup de heal Let's go Allez Dialga, Palkia en quelques minutes Oui oui non mais en quelques minutes on a On est là comme ça On a des On a des pokémons connus et tout Ok Je crois qu'il faut que j'aille au souterrain là non ? Je dis pas de bêtises il me semble que je dois aller au souterrain Je crois qu'il y a un bas avec le souterrain de cette ville Voilà Oh le Maril Oh le Maril Maril sans aucun flow Ah ouais non mais je sais que Palkia était prêt à me casser la gueule Faut faire le questionnaire de la tour radio ok ok Attends on va passer, on va aussi passer ce heal On va passer ce heal On va passer, racheter du heal On rachète du heal et après on va à la tour radio Je pense qu'à la tour radio il y a moins qu'il castagne Et s'il y a castagne, castagnette comme dirait l'autre Vaut mieux être ready Allez on y va tranquillou Palkia supérieur à Dialga Moi je trouve Dialga il a plus de prestance que Palkia C'est un avis je trouve vraiment qu'il a plus de flow Oh bah super, deux super potions Vraiment j'ai tellement pas d'argent les mecs On va acheter 3, ouais 3 potions c'est bon Wouhou super content Et attends on va vendre On a de l'attaque plus, des conneries cassas à vendre là Vous savez que les attaques plus tout ça moi j'utilisais vraiment jamais Embargo empêchant d'utiliser un objet tenu Il s'endresseur d'utiliser un objet sur lui Ça va virer marrant l'embargo Un vrai embargo je vais jamais la prendre à qui que ce soit Y a moins que je vende ça Wouhou 250 Un embargo, ça se vend ou pas ? 1000 Allez je vais garder pour l'instant, fuck it D'autres Doudoum 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 J'appuie Embargo c'est naze. Ouais le côté, le côté peut pas utiliser de potions, je sais pas quoi, peut pas utiliser d'objets sur son Pokémon là, ça me semblait intéressant. Bonjour Monsieur ! Ok, directeur bizarre je sais pas quoi. Je crois que je devais aller dans le souterrain non ? Je crois que je devais aller dans le souterrain non ? Parce que là ça me dit je sais pas quoi le directeur. Je dois faire le quiz. Ah oui bah oui. Oui on va tenter la chance madame. Ok. Oh je suis nul. Oh je suis nul Nidorina j'ai voulu brain, j'ai voulu inverser le brain. Oh je suis nul les mecs. Oui. Hop là Nidorina sont-ils tous femelles, oui. Fargas, le falvin, Utistil et Noagrum. Mais je suis nul. Oh Zach, oh des quiz de 5 questions frère je me trompe deux fois à la honte. Attends vraiment si je me trompe une troisième fois je suis vraiment à chier. Hop non. Je suis déjà à chier mais qu'on se le dise. Suuuuuuuu ! Suuuu les mecs ! Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça je fais quoi je remonte en haut ? Je vais où là déjà ? Attends. Il y a toujours la police, il y a toujours la police. Ok. On va sortir hein. Je pense qu'il y a moyen qu'il y a un truc qui se passe quand je sorte. Là je peux faire l'arène. Mais le problème de l'arène c'est que là je pense qu'elle me casse la gueule Blanche qu'on soit bien d'accord. Moi je pense que là Blanche je pense qu'elle me pète ma gueule de con. Attends, attends, attends. On va réfléchir. Mais je pense qu'elle me baise ma mère. Elle a pas son écrème ouais certes mais... Vas-y on va déjà commencer à faire les... On va déjà commencer à faire là les petits. On va faire la chair à canon. On va voir ce que ça donne après la chair à canon. J'avoue là j'ai peur hein. Ok, Kirly à niveau 9 ça va. Ça commence pas trop puissant non plus. On va au-dessus de nouvelle zone. Ouais au-dessus c'est une nouvelle zone. Ouais peut-être que j'allais faire mon tour pour capturer là-bas en vrai. Voilà. Petit Kirly à. Ça va, on est bien. Tad Morve. Ouais c'est bon on peut continuer à expé le frérot tétard. Euh p'titard pardon. Je peux affronter des dresseurs sur la route au-dessus et dans le parc safari. Ah dans le parc safari il y a des dresseurs. Oh il rate son attaque frère. On va voir. Oh. Il fait mal là. Le tas de Morve de merde là. On va envoyer lui. J'ai eu peur. Il fait mal. Il fait que des entraves et tout comment il casse les couilles. Ah par contre je vous le dis on va la jouer radin hein. On va la jouer radin hein. On va la jouer radin de ouf vous allez voir hein. C'est à dire que là. Lockpunch je sais même pas c'est quoi. On va finir le combat. Après ce combat là je... Je vais faire autre chose hein. C'est à dire que je vais me heal au centre hein. Oh merde. A chaque fois j'aurai appelé sur... Voilà. Attaque. Euh... Aéropique tiens hein. Dégouté. On a quand même des luck avec attaque aléatoire. Mais tu sais que attaque et évolution aléatoire moi ça me chauffe pas. Après à la rigueur le évolution random ça peut être drôle de voir ce que tu peux chopper comme évolution. En vrai ça doit être marrant non évolution random. Vous en pensez quoi ? En vrai évolution random ça va être golerie je pense. Ça va être golerie. Non mais je vais cliquer trois fois sur une attaque entravée je suis complètement débile hein. Après en Pokémon Pref moi je pense que... Euh... Emeraude ça sera mon Pref à vie. Zach le Radin. Hop là allez on remonte. Ah ouais. Évolution random c'est lourd en vrai. Moi 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 je dirais que c'est émeraude mon préféré. Évolution random je pense ça va être cool mais... Pas non plus à panacer tu vois. Par contre... Ah route 35. Dresseur. Là j'ai raté un dresseur tant mieux. J'ai une canne pour la gauche mais j'ai peut-être pas envie de me la donner à la canne là. Peut-être envie d'aller dans les herbes. Vas-y. Pas grave. On va faire le combat. On va XP ici ou pas ? J'XP ici avant l'arène vous pensez ? Je peux XP ici en vrai avant l'arène. Moi ça me dérange pas. XP et capturer quelqu'un. On va monter BMS vers le niveau 20. Ensuite Scarino et ensuite on va faire évoluer Nosferapti. Nosferapti est quasiment Nosfer Alto là. Un gros Nosfer Alto ça va faire du bien. Let's go. Platine ça démonte de ouf. Non mais en vrai dans les Pokémon y'a trop de masterclass. En vrai honnêtement y'a pas énormément de Pokémon qu'on peut genre qualifier objectivement de nul à chier. Tu vois ce que je veux dire. On va enlever Torniol c'est plutôt attendre. La 5G si. Non moi j'm'aime vraiment y'a pas de Pokémon que j'arrive à dire auquel lui vraiment à chier tu vois. Après j'ai pas fait les tout derniers pour être honnête. La 7G plus attente. Ouais vous 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 y'a vraiment des Pokémon à un moment où vous y allez jouer vous vous êtes vraiment nul. Genre à la rigueur pas ouf et tout je veux bien mais nul. Ah ouais. Vous avez des goûts vous avez des goûts d'élite hein. Ah ouais les rediff 2 arcs en vif sur Spotify ça va revenir à Vitality va s'en occuper. Ohlala le gros Pokémon coup de langue t'es moi comment il est gros frère. Pire c'est que regardez je vais lui mettre une attaque je vais lui mettre coup de boule je suis sûr que ça va rien lui faire l'autre. Ah voilà coup de boule ça fera plus mal je pense. Ça va il dort fort là. La 7G c'est le infinite warfare des Pokémon. Oh je suis mort. Là en plus c'est le prochain Pokémon sur lequel je dois faire. Ah le prochain vidéo. Ah la prochaine. Le prochain ancien code sur lequel je dois faire une vidéo je sais pas parler français. C'est euh comment ça s'appelle. C'est World War 2. Et après World War 2 BO4. Et là on sera bien. Oh 619. 619 points d'XP mon frère. Oh BMS il a commencé le live niveau 10. Là il est niveau 19. Il est bien. Il est bien il est bien. Vas-y on va switcher. On va mettre nos sphères aptis en premier. On va faire nos sphères alto. Ils font trop de starters efféminés. Oh les mecs. Faites pas les beaufs. Faites pas les beaufs. Genre pour vous le problème c'est que le mec fasse des starters efféminés. Ça fait un peu beauf de penser ça non ? Des starters efféminés je vais le voir. Oh le roue de feu qui m'enlève carrément quasiment la moitié de ma vie. Faut voir oui. Il m'a enlevé 24. Ouais c'est risqué quand même de rester. On va envoyer BMS mais les roues de feu ça risque de me faire mal mieux à BMS. Ouais ça va. Et là on va envoyer pistolet à haut ça devrait nous aider à tempo un peu. Il a baissé ma défense quand même. Je veux des starters remplis de testostérone. Ah ouais ? Vous voulez des starters avec des grosses couilles ? Ones folies plutôt que ultrasons vous pensez ? Attends. Ultrasons 55 de précision. Ones folies sans. Bah bien sûr. Ultrasons c'est que 55 de précision. Mais je savais pas frire c'est horrible. C'est horrible 55. Oh c'est ignoble. Oh mon gars. Je me doutais même pas que c'était aussi bas hein. Et derrière ces gens je trouve qu'il manque un starter d'Indead Goat. Ah ouais ? Y'a quoi comme genre dernier starter que vous pourriez qualifier de vraiment l'ours à merde ? Là comme ça de tête. Alors un starter où vous vous dites lui énervé. Alors toi c'est vrai qu'il faut que je me l'élive. J'ai pris un risque. Ammonistar. Ammonistar c'est Roche non ? Un Pokémon Roche non ? Dracofeu Simiabras. Ouais ouais. Simiabras il a envoyé Vénère. C'est Roche-Pau je crois Ammonistar. Ah on casse la gueule. Alligature il a envoyé du flow. Moi quand j'étais gamin Alligature c'était un de mes Pokémon préférés. Voilà. Eh vous pensez je trouve quand une Pierrot là ? Est-ce que ça s'achète au centre commercial une Pierrot ou pas ? C'est une vraie question. Par contre il me fait peur énorme ce Kangoo Rex. Il va me frayer je vais flinch je te parie. Ouais voilà. Je vais flinch encore. Non ça va. Moi Alligature quand j'étais plus jeune je kiffais sa mère. Rien de fou niveau strat ouais mais après j'ai jamais été moi niveau strat et tout. Moi j'ai été Pokémon random tu vois. Enfin pas Pokémon random mais... J'ai jamais fait de la strat ou quoi tu vois. Alors attends on va essayer le heal vite fait avant de continuer ses quelques soubresauts. Ça flinch toujours le bluff ? Ok d'accord. Alligature Tortank c'était une suite exceptionnelle. Alligature mon gars. L'immense Crocodile. Entre ton starter et Alligature t'avais Crocrodile qui lui avait un flot d'homme préhistorique frère. Crocrodile mon gars c'était vraiment flot d'homme préhistorique hein. C'est débat hein. Allez let's go. Je me la donne à Pokémon showdown c'est un simulateur de combat stratégique. Ah ouais ? Ennervé. Ah. Moi dites vous quand j'étais plus jeune à un moment j'avais monté mon Alligature et je me rappelle c'était un Alligature. Je l'avais monté niveau 90 un truc comme ça. Et après ce que je m'amusais à faire c'était aller prendre des Pokémon niveau 2 ou 3. Et je faisais la ligue avec eux et Alligature. Et en fait je les mettais en premier et Alligature. Et je faisais des switch. Je mettais même pas le multi exp en fait. Je faisais des switch pour me rajouter de la difficulté. Et je pétais de la ligue comme ça. Et genre mon Pokémon niveau 1 ou enfin niveau 3 le ratata que j'avais chopé à Bourg Palette. Genre à la fin il était niveau je sais pas 20-30 des bails comme ça tu vois. Genre ça me faisait rire de ouf. Je faisais des challenges comme ça. Genre faire la ligue... Vraiment quand tu commences à faire la ligue avec un Pokémon c'est réellement que t'es... C'était dans un niveau de challenge des barres. Par contre lui il va me respecter comment ça des Pokémon niveau 2. Niveau 2, niveau 6 on est où là frère ? Je croyais que j'étais le seul à faire ça. Nan 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 moi je le faisais aussi. On cherchait du challenge les mecs. C'est important pour nous le challenge. Le moment où t'as passé la première fois que tu commences à flex. Ah nan moi j'ai envoyé des flex terribles sur Pokémon frère. Vraiment ça faisait la ligue avec un Pokémon j'étais le roi du monde. Je me faisais pas chier à l'époque. Alors que maintenant je me fais beaucoup plus chier qu'avant tu vois. Enfin je m'ennuie beaucoup plus vite on va dire. J'hésite à bander franchement abusé de quoi il y a eu quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu les beaux gosses j'ai pas eu le temps de voir. Alors 276. Oh nan il me manque un poil de couille pour le niveau 22. Hop là. Hop là. Pourquoi il a été bandef le gars dans le chat là ? Ça t'as traité de rôti flamme ? Non ça va ça va ça va. Le gars qui a dit rôti flamme on dirait Zag. Vous pouvez des bannes. C'est pas dramatique les gars. Ça va. Je suis pas non plus. Oula avec la glace. Attention 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 attention. J'ai 10 niveaux de plus faut pas que ça me tue. 10 niveaux de plus. Stop stop stop. Ouf. Euh... J'ai limite envie de le honte folie hein mais... Ouf. Let's go le crit. Le crit des enfers. Non ça va le Zac on dirait rôti flamme c'est pas grave. Et là les gars on va avoir Nosferralto. Cabuto. Allez on va changer. On va mettre BMS encore. C'est un avertissement. Non mais vous inquiétez pas. C'est bon Zac on dirait rôti flamme c'est bon c'est pas grave. Je me vexe pas sur ça. C'est rien ça. Petite blague pas trop méchante. Désolé Zac c'était pas méchant. Non t'inquiète t'inquiète sérieux frère c'est rien c'est rien c'est rien. Les gars. Dites vous que ce pokémon j'avais appelé Nosferrapti espoir. Tellement j'ai reconstruit à partir de ça. J'ai reconstruit à partir de lui. Hop là. Dans mon école primaire il y avait une rumeur comme quoi quand tu gagnais 10 fois la ligue t'avais un nouveau truc dans le jeu. Et c'était par parlier de 10, 50, 100 wins. Non. Ça c'est comme le pokémon, c'est comme le Mew à l'arrière de la camionnette à carmain sur mer ça. Ça on nous a menti toute notre vie ça. Ça on nous a vraiment menti toute notre vie. Ça c'était du mensonge. Je me rappellerai toute ma vie. Ce gros mensonge du Mew derrière la camionnette à carmain sur mer ça. Je m'en rappellerai frère. Fallait faire force. Bonne nuit Misro mon gars. Bonne nuit bonne nuit. Ça c'était du mensonge pur et dur. Oh l'amour l'empêche d'attaquer Niktamir. Ohlala elle fait 3 fois boule armure. 4 fois. 4 fois boule armure et 4 fois je peux pas attaquer. 5 fois. Mais combien ? 6 fois peut-être. 6 fois. Et elle a fait 5 fois boule armure. Je l'ai enlevé. Ouais. Je l'enlève un peu mais... Ah il fait mal là. Attends attends on va switcher, on va switcher, on va switcher. Il m'enlève 18 HP et il a fait 5 fois boule armure mon gars. J'ai pas pu attaquer pendant 5 tours mon. Le copain est-ce que je le fous droit ? Mais vous êtes des malades mentaux vous. Vive attaque vite vite vite. Même vive attaque j'ai pas attaqué avant mon gars. Mais je l'ai pas fini surtout. Vive attaque. Let's go. Non l'autre part j'ai tout. Mais pourquoi vous me demandez si je baise un pokémon ? Mais bande de malades mentaux frère. Moi j'ai failli répondre. Casse-brique let's go. Enfin une attaque combat putain. À la place de coup de corne. J'ai bégayé. Coup de coup de corne. Zach l'idiobète. Est-ce que j'ai vu ça cambruire ? J'ai surtout vu vos commentaires bande de malades mentaux. Kaorin. 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 Kaorin c'est dangereux ça je crois. Je crois que Kaorin c'est dangereux de ouf. C'est quoi Kaorin déjà ? C'est pas un pokémon Psyroche ? C'est Psyroche non Kaorin ? Seul Psy. Aïe 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 aïe. Seul Psy. Bah le truc c'est que Psy il peut me casser la gueule d'Espoir mais Espoir il a morsure. Le truc c'est que BMS il a que 37 HP. Je sens que je vais perdre quelqu'un là je vous le dis je sens que je vais perdre quelqu'un. On va envoyer BMS parce que de toute façon j'ai pas trop le choix. Sol on va lui mettre pistolero dans sa mire. Ce truc c'est que BMS peut tanker une déflagration avec son passif. Ça va armure il augmente sa défense alors que ça ça tape sur le SP. Allez un crit, un crit, un crit, un crit, un crit, un crit. Coup de boue ? Non ça va coup de boue c'est calme. Coup de boue c'est calme. Let's go. Kaorin débat parallèle. Mais quel débat parallèle vous voulez ? Mais il est moche Kaorin frère. Je sais pas faites vous kiffer sur garde-voix au moins et pas sur Kaorin. Ça a voulu poser débat parallèle sur Kaorin bande de malade. On oublierait quoi ? Coup de boue ou plaquage ? Plaquage 85-100. Coup de boue 70-100. Plaquage ou coup de boue les mecs ? Plaquage à la place de coup de boue vous pensez ? Ça a la même précision ? Plaquage ? Ok. Plaquage c'est parti. Ah oui oui du coup attends j'ai posé la question tout à l'heure mais je crois que personne ne m'a répondu. Comment ça s'appelle ? Alors déjà on est dans une nouvelle zone donc on va en profiter. Mais au-delà de la nouvelle zone. Comment ça s'appelle ? Attends attends attends. Ce qu'on va faire c'est que j'allais me heal quand même. Oui je joue Pussy. La pierre rouge peut la choper où ? La pierre rouge peut la choper où les mecs vous savez ou pas ? Est-ce que je peux la choper au centre commercial ? Parce que là j'ai quand même envie d'avoir un tétarte tu vois ce que veut dire ? BMS et musclé là. Au Pokéathlon ? C'est où le Pokéathlon ? Centre commercial 3ème étage ? Y'a pas un bail genre centre commercial 3ème étage s'il vous plaît ? Parce que le Pokéathlon je sais pas ce que c'est frère. Tu sais que je sais pas ce que c'est ? Tu vas galérer ? Ah ouais c'est la galère ? Mais c'est quoi le Pokéathlon déjà ? S'il vous plaît rafraîchissez moi la mémoire parce que je l'ai pas. Une pierre dans un commerce ? Mais t'as à l'époque y'avait des pierres dans le centre commercial. No fake ça par contre. T'as un PNJ qui peut te la filer quand t'as son hum ou sinon le grand père de Léo à Azuria dans archi longtemps. Ouais bah dans archi longtemps déjà c'est trop tard donc euh... On oublie. T-Tarte évolue en T-Tarte sans pierre. Oh t'es sûr ? Oulah ! Tarinorm c'est bon Pokémon ou pas ? C'est bon ou c'est de la merde ? C'est tanky ? Ouais c'est déjà ça. Niveau 25 T-Tarte ? Mais vous êtes sûr ? Oh je lui fais aucun dégâts. Vas-y vas-y tu sais quoi si c'est tanky ? Je pense qu'il va peut-être tanker ça. Même si j'ai 7 niveaux de plus. Je prends le risque. Ouais il peut tanker ça mon gars. Ouais ok il dort. Il dort plus ça. Lambe et solide. Ouais ouais bah lambe et solide ça peut être pas mal. Euh... Ouais si bien il y a une Pokéball hein. C'est pour Tartare qu'il faut la Pierrot ? Ok d'accord tant mieux. On verra plus tard alors. Allez. Rentre, 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 rentre. Putain ça grandit. Ouais il est... Ah... Attends on va l'hypnose encore. Et je rate mon attaque, hypnose. Voilà c'est bon. Dors mon gars. Désolé j'accélère un peu. C'est pour ça qu'il a vraiment un big nez sa mère. Fais un plaquage il va tanker. C'est vrai qu'il pourrait... Il peut tanker. Allez, come on. Allez, 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 go go go. Oui. Bienvenue dans l'équipe Tarinorm. Ça vaut le coup de l'XP ou pas ? Ou on le garde juste comme Pokémon vas-y lui ? Roche acier. Ah ouais Roche acier ça peut tanker ça. Ah ouais 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 ça peut être un bon sac à merde. Ça peut être un bon sac à merde. Ah c'est pas mal hein. On va se taper vers ici et après on va aller faire la reine là tout de suite. Zlatan c'est bien comme nom. Ah oui bah oui avec le Pifar. Désolé je n'y ai pas pensé sur le coup. Avec plaquage dans le Azumaril. Mais sac à merde c'est pas mal non plus. Désolé j'accélère. On va foutre Scarino en premier aussi. Hop là. Doum 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 doum. Tarinorm il a un gros nez de oufa. Bah c'est ce que je viens de voir. Tarpo horrible sa couleur. Tarpo tout vert et tout là ça vous plaît pas ? Je sais même pas ce qu'il fait la différence entre Tartare et Tarpo là. Je sais même pas ce qu'il fait la différence vraiment. J'allais dire j'allais faire mon hipster j'allais dire bah j'aurais préféré Goupix alors que j'ai déjà un gros furisson. Mais c'est quoi la différence comment est-ce qu'on fait pour avoir un Tarpo par exemple ? Vraie question vraie question vraie question on fait comment ? Quelle est la démarche à suivre ? Ça vraiment ce Pokémon comment je le trouvais à chier Tropius ? Vraiment Tropius je trouvais ça trop nul. Plaquage c'est nul il est trop léger ouais mais après il va évoluer frérot. Il va évoluer t'inquiète hein. C'est Roche Royale ? Ok d'accord d'accord. Moi vraiment quand j'étais jeune les Pokémon que tu pouvais choper que par échange je considérais ça comme du racisme voilà c'était dit. Vraiment moi quand j'étais jeune j'ai jamais pu avoir vraiment je vais vous dire les Pokémon qui m'ont trop frustré que j'avais pu avoir. Arrakazam, Ectoplasma, Maconnière, peut-être un quatrième dans ce style là mais ça c'est des Pokémon que genre vraiment j'ai eu le seum de pas pouvoir avoir. Grolème, Grolème mon gars. Oh Grolème ça ça m'a vraiment fait chier. Vraiment Grolème ça m'a fait chier de ouf. Oh Grolème j'étais jeune je boudais frère j'étais la sa mère je peux pas avoir Grolème et tout. J'étais pas content. En plus moi j'avais pas l'action replay et tout donc vraiment j'étais trop dégoûté. Alakazam, Grolème, Maconnière, Ectoplasma. Vous avez entendu ce que j'avais que des Pokémon trop lourds dans cette liste. Et vas-y ceux qui s'y connaissent un peu en strat tout ça machin. Si vous voulez faire une tier liste entre les quatre. Genre une tier liste du coup Alakazam tout ça mes couilles là. Ça s'articulerait comment pour vous ? Vraie question. Six Aiox aussi. Ouais Six Aiox il pourra, ouais ouais ouais. Y'a tout ça aussi. Ectoplasma. Ah ouais c'est top tier Ectoplasma un peu. C'est vraiment Vénère ? Alakazam aussi ? Ok. C'est vrai que là t'es là avec un Cadabra ou un Spectrum tout naze gros. T'as vie à chier hein. Ectoplasma trop pété ? Ok. C'était Grolème le plus naze pour vous vous pensez ? Ok je comprends. Attends on va parler. Ça va mon frérot ? Oh bah on va lui prendre l'objet. Oh il boude. Wesh ! Il veut pas me donner son objet ce chien ? Il tient quoi ? Oh le petit bâtard. Attends objet. Attends attends attends. Je vais voir ce qu'il tient. Il tient quoi ? Objet aucun. Mais pourquoi ça me dit objet aucun ? Ectoplasma avec marque ombre et banni du tiers overview. C'est quoi le marque ombre déjà ? Je me rappelle même pas. Mais genre vas-y en stratégie en tournoi Pokémon est-ce que sur Youtube ou des bails comme ça il y a déjà eu genre des combats incroyables qui ont genre genre ça a marqué la scène Pokémon. Tu vois des combats entre dresseurs où genre t'es là waouh la dingue ce qu'il s'est passé un truc comme ça. Je parle pas dans le jeu je parle vraiment en strat des bails comme ça tu vois. Est-ce qu'il y en a déjà eu tu vois des trucs ou waouh tu sais genre deux dresseurs trop forts qu'ils se sont donné vraiment vénères tu vois. Avant je me pose la question, tu sais des trucs qui ont marqué l'histoire de Pokémon les gens se disent ah ouais t'as allé ouf tu vois. Il y a des combats emblématiques des hokos incroyables. C'est quoi des hokos incroyables ? Pas le souvenir ? Ouais ouais après je pense qu'il faut suivre quand même. Ouais faut un peu suivre tu vois mais... Tu vois par exemple sur Call of Duty dans les différents e-sports entre guillemets il y a eu des combats qui ont marqué un peu tu vois. One hit KO ah ouais ? Comment on fait un one hit KO ? Les combats Pokémon de haut niveau il y a énormément de switch les objets sont trop importants. Ah ouais ? Genre vraiment ils sont full switch et tout ? Oh comment... Eh vraiment ça doit s'attaquer une fois tous les 14 tours je suis mort. C'est Jun Park à la finale VGC de 2014 c'était incroyable il a gagné avec Pachi Rizu. Ah ouais ? Oh je suis mort. Des barres. Merci Lyro pour l'abonnement niveau 1 ça fait super plaisir mec. Merci beaucoup. Merci énormément même. Tu gères. Le soutien me fait très chaud au coeur. Voilà faut que je le dise. Un live Pokémon une fois avec Fildrong ? Ah moi je suis pas un spécialiste tu vois. Alors il pourrait apprendre des trucs mais je pense qu'il s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire ? Il s'en fiche un peu. Merci Lyro en tout cas ça fait plaisir. Merde il met un aéropique au lieu de casse-briques. Le bail de Pachi Rizu. Ah ouais genre Pachi Rizu c'est parce que c'est un Pokémon pas très fort ou... Genre ce qui rend dingue l'exploit là c'est parce qu'il est pas ouf. C'est vrai que Pachi Rizu gros... C'est vraiment vieil écureuil de mort gros. C'est parce qu'il est gaze. Bah dans ce cas là si Pachi Rizu c'était gaze pourquoi est-ce qu'il l'avait dans son équipe ? Ça m'intéresse. C'est bien je suis content vous m'apprenez des trucs tu vois. C'est cool. Oh la la Régis Steel. Oh mon dieu 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 mon dieu. Oh misère et damnation. Un légendaire. One shot. One hit KO les mecs. One hit KO. Vous voyez ? On en parlait. One hit KO. Corayon c'est quoi déjà Corayon ? Je crois que je peux taper Corayon. Eh 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 eh. Je dis Oko. Ah ouais je dis Oko. Oko. Je fais de tarpe en type. Oh Nicolas Nico. Merci mon gars. Merci pour les sub les amis je vous gérais de ouf. Merci vraiment. Avec un ratata niveau 1 tu peux baiser un dialga niveau 100 si t'as une bonne stratégie. Ouais je suis pas sûr. Je pense que tu forces un petit peu le trait hein. Je pense pas qu'un ratata niveau 1 puisse baiser un dialga niveau 100 mon gars. Vraiment hein. Si si il a raison non je suis pas sûr. Ah frère déjà niveau 1 le ratata il a même pas la vitesse donc t'as même pas le temps de caler un tour. Après tu peux peut-être caler un objet mais. Zéro abus non mais arrête. Ah ouais vraiment ? Ok bah d'accord mais dans ce cas. Ok bah c'est bon vous êtes plus à l'heure à me le dire je vais pas faire ma tête de con je vous crois. Il fait comment alors ? Ceinture force plus effort et vive attaque. Hein ? Ceinture force effort vive attaque. Ah ouais. Merci mon gars. Ouais ouais je vais très bien. Et toi ça va ? Quoi que tu peux vraiment nier ? Non frère je suis pas sérieux. Y'a un mec il a gagné raid à la fin du jeu avec une équipe full level 1. Ohlala. Ceinture force. Et ça fait quoi ceinture force et effort ? Ceinture force et effort ça fait quoi ? Parce que j'me dis attends même imaginons avec vive attaque t'as la prio mais pour le reste ça se passe comment ? Genre tu t'encaisses zéro attaque en fait ? Genre aucun moment t'encaisses une attaque tu tankes un APV. Oh j'suis mort. Oh les objets de l'infini. Alors. Merci pour tous les bits. Alors safe state has. Hop. On save comme ça. Allez c'est parti. Ils te trollent tous. Non 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 mais je le crois. Je les crois. Merci Nico en tout cas pour tous les bits. Ça fait vraiment plaisir. Bon. Elle aura pas son nez crémeux. Mais y'a moyen qu'elle ait des mecs vraiment chiants. Si tu efforts à un APV le boug en face à un APV. Ohlala. C'est bien ça. Ohlala mais t'es en train de régaler en bits ça. Mais on voit tout en une fois mon frère. Il est en train de spammer le chat. J'suis mort. C'est son chat Nicolas Nico. Regardez. C'est son chat. Ohlala. Ohlala. Je suis en train de lui exploser là. Ohlala. 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 Et laissez Blanche tranquille, bande de pervers. Dans le chat, il y a des moments où vous aimez trop faire vous détraquer, ça me fume. Ça me fume. Alors ? Et Blanche, vous êtes plusieurs à dire que vous la mariez, mais vous êtes des fous. Je connais pas les stratèques Ninjas. Non, mais Ninjas, c'est pas le bail de tuy sur via 1, 1 PV, en tout cas ça. Vas-y, styrmi mon gars. Y'a pas... Ninjas, c'est pas le bail du survie niveau 1. Y'avait un bail comme ça. C'est Munja ? Ah ok. Bah Ninjas car, je sais pas. Hop. Voilà, la petite musique des beats là. On en reste là, merci pour les beats monsieur, faut arrêter d'en donner maintenant. Bon, tour radio là. Euh... Y'a quoi de ce côté... Terminal mondial, ça on s'en bat les couilles. Y'a quoi d'autre ? Il faut que j'allez dans... Je vais passer dans le souterrain vite fait, juste comme ça. Après, je sais pas si... Je sais pas quand est-ce que je récupère la bicyclette déjà. C'est où que j'ai récupère la bicyclette déjà ? C'est vrai que ça, j'ai oublié. Oh la, Magano. Y'a pas l'air très commode lui, hein. Je veux déjà aller récupérer. Ah ouais, c'est ici. Il me semble que c'est peut-être dans cette ville. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est peut-être dans cette ville. À droite dans la ville, vas-y, vas-y, je vais aller récupérer le vélo, mon gars. Je suis là, je suis toujours à pattes. Je suis toujours Alex le piéton, mon gars. C'est pas facile. La vie des piétards n'est pas sain. Du coup, on l'XP, sac à merde, vous pensez ou pas ? Genre, on l'intégrer à la team ou alors on dit fuck it et on verra plus tard ? Moi, je suis plutôt d'avis fuck it et on verra plus tard, franchement, pour être honnête. Genre, j'ai pas envie de l'intégrer spécialement dans l'équipe. Il me chauffe pas trop. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, par rapport à tanker, bon... J'ai pas envie de prendre du temps à l'XP, tu vois. Ça me chauffe pas. Éclater ? Ok, bon, ça va me conforter alors. Alors, niveau 22, 22, 21, 21, on va continuer. Il est grave temps que j'ai le temps de l'XP, bah tant mieux. C'est vrai qu'en plus, avec son gros pifard, t'as pas envie de le truc. Avec son gros pifard, t'as pas envie de l'entraîner. 6 à la mèche. Vaut mieux, car si tu te fais des gondes et qu'il casse les couilles à monter, ça va être chiant. Non, mais après, tu vois, je me dis... Je le garde dans mon équipe pour tanker en 4S. Vu qu'il a un type qui le fait tanker, on va continuer à le faire tanker en 4S, comme ça, s'il y a gros problème, on le fait tanker, et puis on passe à autre chose. Donc là, on va aller récupérer la bicyclette, et on va monter en haut. Je pense que de toute façon, la suite logique du jeu, il me semble que c'est en haut, s'il n'y a pas de bêtises. Désolé, je vais accélérer, parce que les combats sont pas super intéressants, les mecs sont sous niveau. Hop, niveau 22, d'audio. Allez, envoie-le. On n'oublie pas la vengeance sur le pêcheur. Vous avez vu le pêcheur à la fin qui m'a wipe ma première team, vous vous en rappelez ? Je ne l'ai pas retouché depuis avec son Régigigas. Je vais y aller à la fin du jeu, après la ligue, avec une équipe niveau 70. Je vais lui baiser sa mère. Voilà, au moins, ma vengeance sera sérieuse. Au tout début du jeu, je me suis fait wipe ma team, par un pêcheur qui avait un Régigigigas, je vais lui niquer sa mère. Je vais pouvoir faire toilette et nos feraltos pour qu'il y ait lieu au bonheur. Ah ouais ! Attends, attends, question, 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 question. Merci à Nico et Nico encore. Est-ce qu'il peut évoluer dès maintenant, nos feraltos ? Au bonheur, là, je sais pas quoi. Est-ce que là, tout de suite, je peux commencer à le toiletter, tout ça, machin ? Merci, mon frérot Amine, pour les bits. Genre, il pourrait évoluer dès maintenant ? Il va falloir laver le cul de nos feraltos. Parce que là, il vient d'évoluer nos feraltos, tu vois. Toilette-le et fais-le monter en niveau. Vas-y, on va le toiletter un petit coup. On va le toiletter un petit coup. Il faut que je lui fasse des bisous. Comment ça que je lui fasse des bisous ? Comment tu lui fais des bisous à ton Pokémon ? Gamin Farouk, je te déteste, frère. Je sais pas si vous avez vite fait jeter un coup d'œil à... Attends, c'est où qu'on toilette déjà ? Oh, les gamins Farouk, frère. Comment je l'aime pas. Ah, là, c'est les photos. C'est juste en dessous. Ok, attends, on va toiletter. Faut qu'il combatte, qu'il soit en premier avec toi, et que tu te retentes sur lui. Regarde, il veut jouer avec moi et tout, il est tout content. Oh, j'ai 10 000 ! J'ai 10 000 qui j'ta, mon gars ! Tiens. Ah. Elle a l'air un peu plus heureux. Et est-ce que, genre, je peux faire ça 10 fois d'affilée, puis lui faire monter un niveau, et ça y est, c'est bon, ou... Faut le faire qu'une fois de temps en temps ? Genre, vraie question, hein. Un par jour ? Ok, d'accord, d'accord. Ah, parce que je me disais, ah, si ce serait trop facile, sinon. Fleuriste de doublonville, on s'en bat les couilles. Non, on veut pas le fleuriste, on veut le... Le vététiste. Voilà, on veut lui. Merci Toto le poteau pour le resub, merci, mon gars. Ça fait plaisir. En vrai, là, je pense qu'il est déjà quasi au niveau max de bonheur, sachant qu'il est jamais tombé KO. Ouais, il est jamais tombé KO, on verra. J'imagine, j'ai un os d'enfer tout de suite, là. Par contre, celui qui a dit que ça avait des ablutions de Pokémon, t'es un malade, hein. Alors, attends. Hop. L'arrosoir chez le fleuriste, ok, ok. Doum, 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 doum. Là, on va se lirer, après on va passer en haut. Il est mort contre Taclar, non, il est pas mort. Il est pas mort. Ah si, bah si, bah si, bah si, 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 si. Il est mort une fois, Nosferralto. Si, si, il est mort une fois. Ouais, ouais, bien vu. En gros, une fois, à un moment, si vous voulez, pour ceux qui suivent l'aventure, même si c'est un nuzlocke, j'étais en train de m'entraîner pour la deuxième arène, et en fait, sans faire exprès, je suis arrivé dans une zone où j'ai affronté le... Le... Taclar, donc c'est-à-dire que Taclar, c'est le rival, alors que j'étais pas prêt, j'avais pas d'objet, rien, j'étais sous tout, quoi. Et... Et il est mort. J'ai dit, j'ai dit, ça compte pas, Nick Samir, je vais pas re-wipe sur ça, alors que c'est pas fait exprès. Genre, c'était un combat qui n'était pas voulu. Alors, attends. On va aller acheter des superpos sur les tout. J'ai 10 000, les gars, vous vous rendez compte ? Look at the size of the Kishtan ! Alors, on va acheter... Une dizaine... 8 superpotions. Qu'est-ce qu'il y a là, des Pokéballs ? On va acheter... Un total soin. C'était quoi, aussi, leur combat aléatoire ? Ah ouais, mais là, c'était vraiment pas fait exprès, tu vois. Acheter, acheter, acheter... La superbowl, hein. Acheter 6 superbowls. Il y a un petit... Non, j'ai même pas assez pour un repousse. Oh, allez, tant pis, c'est pas grave. Prenons pour Rennes-Lyon demain. Lyon ne gagne pas. Ah, je rigole. Aucune idée, mon frère. Alors, je me suis heal. J'ai chopé des trucs et tout. On est pas mal. Allez. We continue, les mecs. Hop là. On va juste faire... Un petit... Save status. Enregistrer, c'est bon. Allez, let's go. On a déjà fait toute cette zone, du coup. Franchement, elle est pas mal. On va, on va, on va... On va aider le mec, là. Ah, le dôme Pokéathlon, c'est ça dont vous me parliez, là ? Et attends, vas-y. Donc, le mini-jeu, c'est super relou pour choper la pierre haut. C'est ici ? C'est ici pour la pierre haut de merde, là ? Et donc, il faut faire quoi ? Il faut faire des mini-jeux à la con, c'est ça ? Vas-y, attends. Allez, vas-y, n'exe ta mère. Je vais pas le faire tout de suite, j'ai la flemme. Je dois accueillir masse points pour avoir une pierre qui change selon le jour de la semaine. Oh, la flemme. Et je verrai plus tard, je verrai plus tard pour ça. On va aller dans le que par. On va aller dans le que par. Nouvelle zone ! Nouvelle zone, les mecs. Puce amère. Ah, mais sérieux, pue sa mère. Ah, mais nazariama, frère. J'ai même pas envie de le capturer. On va faire étonnement s'il survit, on va le capturer. Sinon, ciao. Oh, ça va, il survit. On lui met une super balle, c'est tout. Attends, encore un étonnement, on fait jamais. Finis pas, finis pas. Allez, c'est bon. Il va se blesser lui-même. Je mets une balle, pas une de plus. Pas une de plus, je le jure. Gros Ariyama avec ses grandes mains horribles. Niveau 10 en plus. Allez. On s'en va. Appelle le Marcelo, j'avoue que... Il mérite ce nom-là, mais le truc, c'est que c'est un Pokémon, je vais même pas m'en servir et tout. Vas-y, c'est la merde. Il va rester dans ma team et il me servira... Ce sera Monsieur Cher à canon. Là, par contre, je sais que les Ariyama, ça donne 2 XP. Donc, Cruelle, c'est intéressant. Hop, 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 hop. Regardez ses grosses mains et tout, il est trop moche. Au cas où je dois recommencer, ouais. Ou sinon, tu vois, Cher à canon à la tare énorme, tu vois. On est bien. Ariyama. Vous pensez qu'il a le petit potentiel d'être un Ariyama ? Ariyama, le Pokémon musulman ? Laissez Ariyama, tranquille. Avec vos bêtises. En Tarinor, mais ça me barre bien fourni, t'as un bon setup musulman. C'est vrai que je suis bien en termes de musulman, là. Hop là. Tiens, tiens. Attends, je vais descendre du vélo. Le setup musulman, c'est vrai que les choses sont trop drôles. Hop. Coucou. Il a l'air d'avoir trouvé quelque chose. Objet. En. Ok, tiens, regarde. Moi, je voulais lui faire un bisou, là. On m'a dit, fais des bisous à ton Pokémon. Moi, je ferais un bisou à mon Pokémon. Oh, lui, il veut pas se bagarrer, lui. On va faire une photo avec mon Reynos Feralto. Photo avec le Reynos Feralto. Avec toute l'équipe. Avec toute la squad. Allez, on se balade. Putain, j'aurais dû monter sur ces herbes-là. Je te parie que le Pokémon qui apparaît tout de suite, il est trop bien. Ouais, bon, ça va. Je fais pas la folie non plus, mais c'est meilleur qu'Ariama. Je l'aurais monté avec plaisir, Roserad. En vrai, Roserad cool. Ouais, ouais, bah voilà, comme j'ai dit. Roserad grrrr. Vous êtes des malades, ou ? Comment ça, Roserad grrrr ? Enfin, pas bien. Roserad grrrr. Vous êtes des fous, hein ? C'est le jeu de ça à le dire. Score plan. On va monter les autres après. Après ce niveau-là, on va monter les autres. On va se faire halto, on va monter deux niveaux. Deux niveaux, X massage. On sera sur de bonnes bases. Let's go. Imaginez, il évolue en hoste en fer tout de suite. Il évolue en hoste en fer tout de suite. Vraiment, je... J'offre 10 subs dans le chat. J'aurais aimé. N'hésite surtout pas à me rappeler... Ah ouais, la petite, elle est en kiff. La Fimbi est en kiff. Dou 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 dou. Là, on est bien, là. Elle a kiffé le boogie. Elle a kiffé le boogzer, la meuf. Elle a dit, on n'hésite surtout pas à me rappeler. Vraiment, eh, petite cuisine, quand même, qu'on a appelé un PNJ de Pokémon une Fimbi. Rien que le mot Fimbi est trop drôle, alors. Oh, Pokémon, c'est plein de Fimbi, les mecs. Moi, je vous le dis, hein. Ok, lui, il fait son Jean Geek. Allez, let's go. Ok. Là, il faut escalade. Oh, Grelosène. Attends, Grelosène, c'est pas un truc qui donne des sous ? C'est quoi, déjà, le Grelosène ? Grelosène. Grelos dans le carillon calme le pouvoir et favorise l'amitié. Bah oui, mais... Vas-y, mais attends, on va le donner. On va le donner à Nos Feralto, ça, je reconnais. Tiens, Grelosène, cousin. On est bien. Sur Nos Feltari. On va le mettre sur Nos Feltari. Coucou, mon gars. J'ai essayé de lui parler à travers la barrière, ça tombe jamais que ça marche. Ah oui, c'est bon, je lui ai donné à Nos Feralto. Je crois que c'est pièce crunch, pas quoi, le truc pour le bonheur, là. Euh, pour les sous, pardon. Oh, tunnel ! Ok. Ok. On va... Je crois que j'ai fait tous les dresseurs de la zone, hein. Je crois que j'ai fait tous les dresseurs de la zone. Par contre, je sais pas si dans mon équipe, il y en a un qui peut apprendre le tunnel. Hop. On va s'envoyer petite... Ah, c'est bon, la zone, hein. Allez, on va à droite. Ah, vraiment... L'arc des Pokémon musulmans, ça me fume, hein. Allez. Là, je crois qu'on va arriver face à... À l'autre, là. Là, déjà, on est dans une nouvelle zone et on va arriver devant... Simul arbre. On va arriver devant Simul arbre. Mais Simul arbre, je pense qu'on va lui casser la gueule, hein. On va arriver devant Simul arbre, on va lui casser la gueule, hein. Simul arbre, je pense, je tente même pas de l'attraper, hein. Hop, vive attaque. Hop, vive attaque. Je pense qu'il y a l'horreur. Ça sera... Eh, je pense que ce sera un Simul arbre, hein, moi, le Pokémon. 9, parfait. On XP, here we go, comme il se doit. On est bien. Furisson, on va lui mettre un petit Keffier pour cacher la crête. On sera bien. Alors, route 36, vous êtes prêts ou pas ? Ah, merde. Combat juste avant. Nocturnoir. Je vous cache pas que le Pokémon en face me fait peur. Voilà, faut que je vous le dise. Il me fait peur. Je suis effrayé, hein. C'est bien Nocturnoir ou c'est de la merde ? C'est quoi, c'est quoi, les... C'est quoi son type ? Vraie question. C'est Spectre. C'est Naze. Vas-y, attends. Ok. On va lui mettre Morsure. Voilà, parfait. Je vous cache pas que je sais pas pourquoi, pour des raisons sombres, ce genre de Pokémon me... m'effraie plus que ce qu'il ne devrait, tu vois. Et je trouve qu'il y a du flow aussi. Allez, tiens, mon Nume. Voilà, tiens. Hop, fais pas chier. Je donne mon Pokémon à chaque fois. Oh, mon Nume à chaque fois au Tokar. Allez, nouvelle zone. Je ferme les yeux. Ouais, pas immonde. Pas immonde. C'est pas la folie, mais c'est pas dégueulasse. On va envoyer BMS, hein. Il tankera bien un pistolet à O. Ouais, ouais, pour Kaïmors et tout, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Genre, s'il faut refaire et si je dois refaire un Pokémon O, c'est pas dégueulasse d'avoir Obali. Oh, non, il fait encore le connerre. Je peux lui balancer que ça. Encore un. Stop, stop, stop. Ça va, il est pas dans le rouge. Après, c'est qu'il est pas dans le rouge, mais je vais pas pouvoir le... Encore, c'est Super Bowl. Ah, ses évoes sont très bonnes. Je sais, je sais, je sais. Le truc, c'est qu'après, il y a un niveau 13, quoi. Allez, come on. Here we go. Here we go, baby. Aller, c'est réussi. Allez, va dans le PC. Lui, limite, je vais aller le mettre avec tes tartes dans... Je vais aller le mettre avec tes tartes dans... Comment ça s'appelle ? Là-bas, là. Je vais aller le foutre à la pension. Oh, je suis hypé par les remakes, monsieur. Bien sûr que je suis hypé par les remakes, comme tout homme normal. Moi, similar, par contre, je vous le dis, je le capture pas, je lui casse la gueule. Voilà, comme ça, moi, c'est dit. Le problème, c'est qu'il a que... BMS a que un niveau de plus. Et lui, il a un type qui a que BMS qui contre. Limite, hypnose, ça pourrait être intéressant. Parce qu'il tanque un peu. Ah, il fait mal un peu. Ah, c'est passé. Parfait. J'ai eu le temps pour un ou deux pistolets à haut. Tu ! Fuck, simule arbre. Hop. On est bien. Voilà. Là, on va passer ce heal vite fait. Hop là, merci pour l'aébé, madame. Merci, merci. Merci pour les travaux, Flora. Les travaux de Flora. Alors, on va se heal un petit coup, parce que je sais qu'il y a un centre juste à côté. Hop. Et après le heal, on avance pour la prochaine ville, tout simplement. Cette petite... Franchement, cette petite aventure Pokémon me plaît. Voilà, il fallait que je vous le dise. Cette petite aventure me plaît énorme. Allez, let's go. Hop là. Merci, mon gars, copolax. Eh, vous faites quoi, ceux qui sont encore là, de manière tardive sur ce stream ? Vous êtes fatigués ou qu'est-ce que vous vous foutez ? L'équipe prend forme. L'équipe prend forme petit à petit. Eh oui, monsieur. FM au calme. Allez, vous êtes là en mode... Petit veillir nocturne. Jeux modère. Ah, voilà. T'es toujours là, mon gars, toi. Cours à 8h demain. Ah ouais, vous êtes fatigués, vous, les frérots. Je chie. Ah ouais. Il y en a, ils sont en train de... De s'envoyer le trou de balle à cette heure-là, mon gars. Ah, route 37, nouvelle zone. Nouvelle zone, les mecs. Un peu clacos, non ? Ouh, j'ai cru que j'avais le one-shot, vraiment. J'ai cru que j'avais le one-shot. On va l'hypnose. Scoreplane, la classe. La classe, carrément. La grande classe, genre. Comment s'est fait de la connexion avec Freemander Radio Street ? Bah, c'est simple. Le chat nous a dit de l'inviter, puis il est venu. Il était grave coulant, on lui a dit, bah, reste. On va le prendre pour l'effet, mais bon. Ça va, au moins, il casse pas les couilles. En termes de capture, c'était rapide. Seul vol, putain. Quelle flemme. Non, mais c'est bien, parce que ça me fait des Pokémon dans le PC. Ça me fait des Pokémon dans le PC, c'est important. Si je wipe, au moins, j'ai encore des gens. Ah, et des Migalos, des bails comme ça, c'est bien. On commence à arriver sur des Pokémon vraiment... Des Pokémon vraiment lourds. Je rate deux fois Hypnose. Trois fois ? Non, ça va. Tu pourrais lui faire apprendre vol ? Ouais, 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 ouais. Ça, c'est fait pour ça, mon gars. Allez. Je peux pêcher dans les villes, il n'y a pas d'arbre. Ouais, d'arbre, ça, je sais. Oula, il est en train de me casser la gueule, le Migalos, là. Faut que je fasse attention. En plus, il est plus rapide que moi, donc on va switcher. On va switcher, on va switcher. Je pense qu'il m'enlève pile assez pour me fumer ma mère. Donc, on va passer sur Forceur. Il m'a enlevé quand même 17. Oh là, il fait mal, le Migalos. Il fait mal, hein. L'an dernier, c'était même pas vrai que tu jouais à HeartGold. Non, je jouais à SoulSilver. Et c'était, ouais, c'était en... C'était une période similaire. Une période similaire. Franchement, s'il y a un an, quand on parlait confinement et tout, on m'avait dit qu'on y serait encore en mars 2021, j'aurais pas cru, frère. Je n'y aurais pas cru. N'oubliez pas, surtout, que c'est bientôt mon anniversaire. Les 26 ans de Kaz Nani. C'est énervé, mon gars. Vraiment, le confinement, à l'époque, je pense... Comment dire ? Je pensais que... Genre, on y serait pour, je sais pas, un ou deux mois et qu'après, ça irait mieux. Jamais, je pensais que ce serait aussi long. Je crois que ce corvole ne peut pas prendre vol. Le pauvre. Attends, désolé, j'accélère parce qu'il ne veut pas me laisser avancer. L'été prochain risque d'être triste. Non, par contre, moi, je pense que l'été prochain, ça ira bien. Je pense que l'été prochain, à minima, il sera comme l'été d'avant. L'été dernier. Et l'été dernier, il était quand même bien. Moi, je pense. Je pense, je pense. Après, j'en sais rien, je suis pas épidémiologiste. Mais logiquement, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Merci, Zarlé, pour le resub. Ça fait super plaisir. Merci, mec. Imagine, mars 2022, tu dis la même chose. Genre, mars 2022, on est encore couvre-feu et compagnie. Oh là là. Deux doigts dans la prise électrique, mon gars. Deux doigts dans la prise électrique la plus proche. Et rien d'autre. Hop, aéropique pour monsieur Seriflor. Oh, les prochains Pokémon qui sortent, je vous les ferai en live. Il n'y a pas de souci, vous pouvez compter ça, moi. Allez, petit combat en double encore. Oh là là, les canons, elles, elles donnent de l'argent, elles. Oh là, Pterra, ça rigole pas, ça, par contre. Pterra, ça rigole pas. On va d'abord sortir Pterra, avant de faire quoi que ce soit. Pterra, il tabasse sa mère, ce chien. Qui se rappelle d'un des Pokémon que j'avais fait où le Pterra de la ligue m'avait cassé les couilles ? Vous vous en rappelez ? Oh, il m'avait marqué, Pterra. Il m'avait fait chier. Il m'avait vraiment pompé l'air, ce chien. Non, ça va, le Balignon, il ne fait pas trop mal. Trois guérisons, ouais, ouais, il m'avait pété les couilles, ce bâtard. Oh, vraiment, je me rappellerai toute ma vie. Il m'avait marqué. Mégapterra super rapide, ouais, non, mais vraiment, il rend des fous. Hop, allez. On fume avec Aéropique, le Balignon, voilà. C'est fait, ciao. Allez, on va envoyer la nouvelle rotation de Pokémon. Hop, la canne artichaut. Un gros pistolet à O, X. Il va y aller dire que c'est ton brush, mais vas-y. Ouais, j'espère ça. Ça suffira, je pense. Ah, je me suis pas sûr que ça suffit, j'aurais dû faire ton brush. Ah, si, ça suffit, c'est bon. Ouais, il m'avait cassé les couilles, Pterra. Je ne sais plus le cas que j'avais fait où Pterra m'avait vraiment cassé les couilles, mais... Pas tant de dire que je ne l'ai pas oublié. C'est le genre de petit traumatisme, le genre de petit truc bidon qui peut t'arriver dans un jeu, mais... Que t'oublies pas de si tôt. Voilà, le pistolet à O, coup critique. Let's go. Eh, deux niveaux, deux niveaux pour Teterra, les mecs, deux niveaux. On est bien. On est bien, on est bien. Bon, on va sauvegarder, les amis. Hop là. Et pour être avec vous, on est quasi 2h du matin, il commence à se faire tard, je vais en rester là. Donc, merci pour cette session Pokémon, c'était vraiment super appréciable. On continue dans la semaine avec grand plaisir. Merci Matsui, d'ailleurs, pour le resub. Des gros cœurs sur vous, sinon on se retrouve comme d'habitude demain après-midi en live. Je vais aller tout simplement dormir. Des grands bisous à vous. À demain en live et en vidéo. Et de toute manière, toute cette semaine pour des nouvelles péripéties. Des grands cœurs. Et à demain. Petite musique et petite pub comme d'habitude. Ciao ! Sous-titrage ST' 501